En ce moment, en Ontario, il y a 2300 médecins qui ont été formés au Québec, qui pratiquent en Ontario. On a une réputation incroyable dans nos facultés de médecine. Il faut que ce soit le réseau qui en profite. Bien, chez nous, le ministre Dubé veut que les Québécois en aient pour leur argent. Comme on vous l'apprenait hier, il s'apprête à déposer un projet de loi pour forcer les jeunes médecins formés chez nous à redonner à la société dans le système public. Une mesure un peu trop restrictive au goût de certains. Alain Laforêt. Nous apercevons actuellement une saignée à venir qui est plus importante que celle que nous subissons actuellement. Parmi les 22 500 médecins qui travaillent au Québec, 775 pratiquent exclusivement au privé, une hausse de 70% depuis 2020. On pense qu'on perd à peu près 50 médecins par année qui, dans leur première année de pratique, s'en vont au privé. Car former un médecin coûte cher au contribuable, entre 435 000 pour un médecin de famille et 790 000 pour un spécialiste. La problématique, c'est que si on veut les empêcher d'aller au privé, au lieu d'améliorer le système public, là, actuellement, on va les pousser à partir dans d'autres provinces, c'est-à-dire à partir plus loin. Vous avez de très beaux locaux. Alors qu'on inaugurait un nouveau pavillon à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, les étudiants rencontrés n'étaient pas réfractaires à l'idée. Je suis d'accord avec ça, puisque, tu sais, on sait à quel point, en ce moment, le système de santé, ça va pas trop bien. C'est sûr que pour moi, le public, c'est quelque chose qui m'intéresse également. Ça dépend des conditions du travail. Si je me trouve à être débordé dans ce que je fais, je pense que oui, dans ce cas-là, je pourrais changer de province, carrément. À un certain sens, je peux comprendre cette logique-là. Par contre, je pense que ça va dépendre de combien de temps on va devoir travailler au public. Alors, quelles sont les intentions du ministre sur la durée du service qu'il exigera? J'ai vu la sortie du Collège des médecins, là, qui a dit entre 5 et 10 ans. C'est le genre de discussion que je pense qu'on va avoir dans les prochaines semaines. OK. Non, mais il faut que ça fasse une différence. La vampirisation des ressources publiques par le privé est un problème. Mais le gouvernement doit aussi se regarder dans le miroir. Notre gouvernement augmente activement à ce jour les contrats de sous-traitance avec les cliniques privées en chirurgie, par exemple. Les conditions de travail sont souvent meilleures au privé, sans oublier que les psychologues, les ergothérapeutes, les infirmières spécialisées délaissent aussi le public. Est-ce qu'en forçant les médecins à rester dans le réseau public, on va sauver le système de santé? Malheureusement, l'approche est mauvaise. Le ministre rappelle qu'il force la main au réseau pour qu'on abandonne le recours aux agences privées. On l'a fait avec les infirmières. Moi, je veux le faire avec les médecins. L'intention du ministre, c'est de déposer son projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire et d'entendre les représentations au début de 2025. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.